Avec le prochain type d'équation, soit tangente x égale tangente de 1,2, cette fois-ci, par contre, on sait que tangente est périodique de période pi. Donc, si je place la valeur pour tangente, je sais que j'ai l'angle alpha comme première possibilité, qui est donnée par la machine, et comme deuxième angle, pi plus alpha, puisque la fonction tangente est périodique de période pi. Donc, là, la résolution est plus simple. Quand j'ai une équation de type tangente alpha égale tangente bêta, alors j'ai forcément alpha égale bêta plus k fois pi. Et c'est tout. Je n'ai pas de deuxième angle à chercher. Donc, cette équation tangente x égale tangente 1,2 me donne tout simplement x est égale à 1,2 plus k fois pi. Résolution en radiance, c'est la même transformation qu'avant, divisé par pi fois 180, 68,755 degrés. Je vais l'écrire quand même. Donc, x égale 68,755 degrés. Et par contre, bien sûr, dans l'ensemble solution, à nouveau, toujours la solution en radiance. Donc, on se contentera de mettre ici 1,2 plus k fois pi, avec k appartenant à z. k est toujours le nombre, ici, à l'ordre de demi-tour qu'on fait, puisque pi représente 180 degrés, donc représente un demi-tour. C'est exactement le même type de résolution avec la deuxième forme, la deuxième équation, à savoir tangente. Je reprends 2x plus 5 et x moins 1. Donc, tangente de 2x plus 5 égale tangente de x moins 1. Donc, tangente alpha égale tangente bêta, c'est alpha, premier angle, 2x plus 5, égale bêta, x moins 1, plus k fois pi. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est simplement d'isoler x dans cette expression, dont ici, il va me rester un x, je passe le x du monde de droite dans le monde de gauche, on fait moins 5 de chaque côté, donc moins 6 plus k fois pi. Alors, la traduction en degrés est exactement celle qu'on a déjà faite auparavant, à savoir moins 343, 775 degrés. Et bien sûr, comme auparavant, ce n'est pas un angle qui est très très lisible, donc on est à plus k fois 180, donc on pourrait rajouter 360 pour avoir un angle qui soit un petit peu meilleur, c'est-à-dire 16,225 plus k fois 180. Et pareil, bien entendu, ici on pourrait rajouter 2 pi pour obtenir x est égal à 0,283 plus k fois pi. On conclut toujours notre équation, soit avec moins 6 plus k fois pi, soit avec 0,283 plus k fois pi. solution plutôt à privilégier pour avoir chaque fois une valeur qui soit comprise, alors plutôt entre moins pi sur 2 et pi comme angle par rapport à l'ensemble solution. Dans les premiers types d'équations qu'on a vues ici, on avait chaque fois sinus égale sinus ou cosinus égale cosinus ou tangente égale tangente. Qu'est-ce qui se passe si on mélange les deux fonctions trigonométriques ou deux des fonctions trigonométriques comme sinus x plus cosinus x égale 0 ? Alors pour résoudre, ce qu'on peut faire, on aurait deux possibilités ici, c'est transformer de la manière suivante, sinus x est égal à moins cos x, je fais passer cosinus x dans le nombre de gauche, et puis à ce moment-là, ce qu'il faut chercher, c'est au niveau des relations entre fonctions trigonométriques de certains arcs dans le formulaire étable et chercher des relations, notamment sinus x. Ici, ce que j'aimerais, c'est avoir soit les deux fois sinus, soit les deux fois cosinus. Donc ce que je peux faire, c'est tout transformer en cosinus. Sinus x, j'ai une règle qui me dit, je peux prendre par exemple, je peux en prendre d'autres, mais je vais arriver de toute façon à la même solution. Sinus x égale cos, et par contre, je me suis trompé, c'est cos de pi sur 2 moins x, cos de pi sur 2 moins x égale et moins cos x, j'ai une autre formule qui me dit que je pourrais le transformer en cos de pi plus x. Et donc, je me retrouve avec cos de alpha égale cos de bêta, donc soit alpha égale bêta, soit alpha égale moins bêta. Donc on poursuit la résolution avec pi sur 2 moins x égale pi plus x plus k fois 2pi. ou bien pi sur 2 moins x est égale à moins pi plus x, l'opposé, plus k fois 2pi. Je rappelle, cos alpha égale cos bêta, ça nous donne alpha égale bêta, ou alpha égale moins bêta. Et chaque fois, on est à k fois 2pi près, et bien entendu, la suite est exactement la même, il s'agit d'isoler x dans les deux cas. Donc, je me retrouve ici avec moins 2x, je fais passer le pi sur 2 de l'autre côté, ça fait pi moins pi sur 2, il me reste pi sur 2 plus k fois 2pi. Et il s'agit encore de diviser par moins 2, soit x égale moins pi sur 4, moins k fois pi. Alors, moins k fois pi, ça veut dire qu'on fait des demi-tours, puisque 2pi, c'est un tour entier, on fait ici des demi-tours. Alors qu'on prenne moins ou plus k fois pi, ça revient exactement au même, puisque k appartient à z. Voilà une première solution, qui traduit en degrés, donnerait x égale à moins 45 degrés, plus k fois 180, si on voulait avoir la correspondance avec les degrés. et exactement la même chose pour la deuxième équation. Cette fois-ci, on obtient pi sur 2 moins x, on va juste effectuer le moins 1, est égale à moins pi moins x plus k fois 2pi, en constatant dans ce cas-ci que les x disparaissent, donc je n'ai plus de x dans mon équation, et en l'occurrence, elle n'est pas respectée, puisque je n'ai pas pi sur 2, qui est égale à moins pi plus k fois 2pi, donc je n'ai pas de deuxième solution. Ensemble solution, s égale moins pi sur 4 plus k fois pi. Voilà pour cette solution, on pourrait donner bien entendu la valeur numérique. Alors, je vous avais parlé d'une deuxième manière, on pourrait utiliser bien entendu d'autres formes trigonométriques, ici, au lieu d'écrire sinx égale moins cosx, j'aurais pu partir avec moins sinx égale cosx. Les deux sont équivalents à la formule de départ, l'équation de départ, à savoir sinx plus cosx égale 0. On se rappelle que sinx est une fonction impaire, donc sin de moins x est égale à moins sinx, donc on passe le moins à l'intérieur, en quelque sorte. J'ai sin d'un côté avec un angle, il me faut sin de l'autre côté avec un autre angle également. Donc, je recherche dans les relations entre fonctions trigonométriques de certains arcs, dans le formulaire étable, de manière à obtenir, par exemple, sin de pi sur 2 moins x. On se retrouve avec sin alpha égale sin beta, qui nous donne soit alpha égale beta, soit alpha égale pi moins beta, à k fois 2 pi près. Et donc, on a une première équation dans laquelle on a moins x, c'est alpha, est égale à pi sur 2 moins x plus k fois 2 pi. Ou, deuxième équation, moins x est égale à pi moins, cette valeur, pi sur 2 moins x plus k fois 2 pi. Alors, dans la première équation, on remarque que les moins x disparaissent, 0 égale pi sur 2 plus k fois 2 pi, impossible, comme ici, je ne l'avais pas marqué. Et, par contre, avec la deuxième équation, si j'effectue, j'ai moins x est égale à pi moins pi sur 2, ça fait pi sur 2, moins moins x plus x plus k fois 2 pi, soit, en passant l'ex de ce côté, moins 2x, est égale à pi sur 2 plus k fois 2 pi, qui est exactement la même équation que celle qu'on avait obtenue ici pour cosinus. Donc, qui nous a conduit exactement à cette solution, x est égale à moins pi sur 4 plus k fois pi. Voilà pour ce dernier type d'équation que je ne vous demande pas de maîtriser. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les équations de type sin alpha égale sin beta, cos alpha égale cos beta, et tangente alpha égale tangente beta. Je vous laisse faire la première série de l'exercice 4-30, histoire de vous habituer un petit peu à ça. Je vous donnerai un corrigé partiel, et puis je vous laisserai ensuite faire la deuxième partie de cet exercice 4-30 pour consolider ces connaissances. Merci pour votre attention, bonne journée, belle fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada